Yo c'est Mood Boy, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Bon en principe si tu me suis, tu l'auras remarqué, la semaine passée j'ai fait le mix d'une live session avec Airy Storm, une chanteuse soul. Si tu retrouves la clé de tes valeurs véritables, tiens bon ça va aller, pas de bien, pas de mal, te rends-tu compte que seule ton âme peut te guérir, rejoins-moi, oh oui rejoins-moi. Donc aujourd'hui ça va être un tuto avancé sur Logic Pro, et je vais vraiment me focaliser sur comment mixer une prise voix qui n'est pas idéale, parce qu'ici c'était une live session, donc comme tu vas le voir il y a un peu des bruits de fond par moment, ce genre de choses, et on va voir comment on peut rattraper tout ça au mix. On n'attend pas plus longtemps, let's go ! Pour bien commencer je te propose un petit avant-après, donc la voix pas mixée et la voix qui est mixée. Et puis une fois que la voix est mixée, ça nous donne ça ! Brise tes peines avant qu'elle t'achèrent, rejoins-moi, oh oui rejoins-moi, danse vite si complaisant, ouais ouais, no no, n'aie pas peur, libère-toi, brise tes chaînes avant qu'elle t'achèrent. Bon, c'est mieux quand c'est mixé quand même, même si la prise de voix originale elle est déjà incroyable, une fois que c'est mixé, ça fait ressortir la voix et on l'entend bien dans le mix. Bon, on va commencer avec tout d'abord le NS1 de Waves. En fait ici je m'en sers comme un noise gate, parce qu'il y a des passages comme ici où il y a des bruits de fond, il y a une espèce de buzz ici. Rejoins-moi, oh oui rejoins-moi, danse... Et avec le noise gate on vient supprimer ce bruit de fond. Rejoins-moi, oh oui rejoins-moi, danse vite si complaisant, ouais ouais... Ensuite on a ce plugin qui est vraiment incroyable pour de nouveau rattraper la voix d'une live session. Donc sans le plugin... Si tu retrouves la clé de tes valeurs véritables, tiens bon ça va aller pas... On entend beaucoup l'instru et le problème c'est qu'après avec la compression on va encore entendre plus l'instru. Oui la vie ça fait mal... Là c'est un bon exemple parce qu'elle chante doucement, du coup on entend encore plus l'instru en fond. J'ai senti les gouttes d'eau tomber sur ma peau... Et maintenant avec clear on peut justement enlever ici l'ambiance, donc le bruit de fond. J'ai senti les gouttes d'eau... Je peux même couper au max. J'ai senti les gouttes d'eau tomber sur ma peau... La froid... C'est incroyable parce qu'on perd vraiment pas en qualité sur la voix. J'ai senti les gouttes d'eau tomber sur ma peau... Et on peut mettre sur solo pour vraiment entendre ce qu'on enlève. Donc tout ça on n'a pas besoin et on enlève. J'ai senti les gouttes d'eau tomber sur ma peau... Et puis ça en combinaison avec le NS1 pour enlever le buzz de fond. J'ai senti les gouttes d'eau tomber sur ma peau... La froideur de l'ambiance qui se propage dans les cieux... On a déjà quelque chose de beaucoup mieux et on peut passer maintenant vraiment à la partie mix. Ça c'est juste la préparation je dirais. Ok, première chose, j'ai utilisé un petit préampli. J'aime bien l'utiliser, c'est en celui-ci le Manley Voxbox de chez UAD. J'ai senti les gouttes d'eau tomber sur ma peau... Ici je fais juste un tout petit peu de compression sur les parties les plus fortes. Rien ne t'oblige à souffrir, tu es libre de partir... Voilà, petite première étape avec le préampli. Maintenant si tu voulais faire encore mieux les choses, mais ça prend un peu plus de temps, tu vas simplement ajuster manuellement les parties qui sont vraiment trop fortes. Ici il y a des énormes différences de volume, comme tu peux le voir entre ici... Sentir les gouttes d'eau tomber sur ma peau... Et entre là par exemple... Laisse tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... Donc ce que je te conseille si tu veux vraiment bien faire les choses, c'est de venir manuellement booster les parties qui sont trop doucement, ou alors baisser les pics. Mais là clairement tu peux mettre... Allez en tout cas en plus 6 dB... Et puis ici tu peux mettre par exemple plus 2 dB... Et après évidemment tu peux aller très loin... Et travailler plutôt sur un mot, ou un groupe de mots plutôt... Comme là le début commence fort et après ça vient tout doucement... Peut-être booster ici le mal... En faisant ça tu auras besoin de moins compresser plus tard... Et ça sonnera aussi un peu plus naturel que de mettre beaucoup de compression... Puis le ça ici je le baisse... Ici aussi on entend que la voix elle descend beaucoup... Donc ça tu peux manuellement venir corriger... De nouveau là c'est une live session donc c'est plutôt la performance qui compte... Mais si t'es en studio bah c'est mieux parce que t'es tout le temps à la même distance que le micro... Et t'évites justement ce genre de problème... Bon voilà je crois que t'as compris le principe... Je vais pas faire ça sur tout le son... Mais voilà c'était juste pour te montrer comment vraiment bien faire les choses si t'en as envie... Ok next on a de l'EQ... Ici j'ai fait un énorme cut comme tu peux le voir... Et ça c'est vraiment pour éviter ces parties là... Sur le rejoint moi sur le re... On a vraiment un grand boost dans les fréquences basses... Et puis avec ça ça vient lisser tout ça... Je te refais le petit avant après... Rejoins moi... Oui rejoins moi... Rejoins moi... Oui rejoins moi... Là ça nous donne un truc un peu plus lisse entre guillemets... Ensuite on a un DSR... Ici j'utilise Sibilance... On l'entend vraiment sur le SE de SE vide... Dans ce vide c'est complaisant... Dans ce vide c'est complaisant... Et dans la même idée j'ai ce plugin qui fait le même taf... Mais un peu différemment... Ce qui permet d'avoir deux DSR qui sont complémentaires... C'est beaucoup plus doux... Franchement là la différence elle est très marquée... Dans ce vide c'est complaisant... Ok on est bon comme ça... On peut maintenant passer à de la compression... Avec ici le CLA 2A de Waves... Dans ce vide c'est complaisant... Ouais ouais... Alors maintenant il y a deux plugins de Waves qui sont très courants... C'est celui-ci et puis le 76... 76... Dans moi... Dans ce vide... Pour faire très simple ce compresseur là... Il est plus marqué, il est un peu plus agressif... Il a plus de caractère en quelque sorte... Et celui-ci par contre le LA 2A... Il est plus subtil, plus transparent... Donc là précisément pour ce cas... Il y a de nouveau des grandes différences de volume... En fonction de la position du micro... Donc c'est plus adapté d'utiliser un LA 2A... Qui fera une compression plus transparente... Sinon si on utilise l'autre... On risque de trop entendre l'effet du compresseur... Et c'est pas ce qu'on recherche ici... On veut un truc assez doux... Après ça j'ai une deuxième EQ... J'ai baissé un tout petit peu ici ces fréquences... Pour enlever un peu d'agressivité... Et puis j'ai boosté un tout petit peu les aigus... Mais pas de beaucoup... Parce que pour booster justement les fréquences aigus... J'ai utilisé Ozone 11... Donc là attention... Ozone 11 c'est un plugin de mastering... C'est ce que je croyais jusqu'à maintenant... Mais il est aussi très adapté pour le mix... Avec ce plugin qui s'appelle Clarity... Rejoins-moi... Oui rejoins-moi... Comme toutes les bonnes choses il ne faut pas en abuser... Donc je baisse simplement le amount ici... Rejoins-moi... Oui rejoins-moi... Dans ce vide c'est complaisant... La voix va être beaucoup plus intelligible comme ça... Rejoins-moi... Oui rejoins-moi... Et puis ensuite j'ai ce plugin Stabilizer... Rejoins-moi... Et puis ces deux plugins font vraiment un taf incroyable... Pour ces parties-là que je vais essayer de retrouver... Donc ce qui se passe ici c'est qu'on a des grandes différences... Sur les fréquences... C'est-à-dire que par moment on a beaucoup de fréquences aigues... Quand elles chantent en face du micro... Et quand le micro est un peu plus loin ou décalé... On perd beaucoup de ces fréquences-là... Ou alors on aura par exemple plus de basses... En fonction vraiment du placement du micro... Mais on peut vraiment entendre que le début de la phrase est beaucoup plus clair que la suite... Par exemple sur le brise tes chaînes... Ici on a une voix qui est beaucoup moins claire... Mais maintenant avec ce plugin on vient justement égaliser un peu tout ça... Et la voix elle va être vraiment plus lisse... Ça permet d'avoir une voix qui reste bien devant dans le mix et elle va pas justement se perdre... Un petit avant après... Un petit avant après... De nouveau une petite astuce pour rattraper un peu la prise live... Ça permet de bien compenser justement ces petits défauts... Ensuite une petite EQ... N'aie pas peur... Libère-toi brise tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... N'aie pas peur... Libère-toi brise tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... Assez subtil comme EQ... Je voulais pas faire de grands changements... Et puis après ça j'ai un petit compresseur Airvox... N'aie pas peur... Libère-toi brise tes pèmes avant qu'elles t'achèrent... Maintenant je te fais écouter la voix avec l'instru... Quand on mixe c'est vraiment important de mixer avec la prod... Mais là comme j'ai passé beaucoup de temps à essayer de régler un peu des défauts d'enregistrement entre guillemets... Et ben je me suis vraiment concentré que sur la voix sans la prod... Maintenant la dernière étape ça va être d'utiliser des bus... Donc des traitements en parallèle pour arriver à ce résultat là... Donc ici comme tu peux l'entendre ça fait une grande différence... Ici il n'y a pas seulement de la reverb... J'ai même commencé ici avec un petit vocal doubleur... Ce que j'aime bien faire pour trouver le bon équilibre... C'est de partir vraiment de zéro... Et de monter progressivement... Jusqu'à ce que tu entendes un tout petit peu l'effet... N'aie pas peur... Libère-toi... Brise tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... Rien ne t'oblige à souffrir... Ensuite j'ai de la reverb... Brise tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... Rien ne t'oblige à souffrir... Et puis là je fais un peu de compression sidechain... Très légèrement... Pour avoir plus de reverb à la fin des phrases... N'aie pas peur... Libère-toi... Brise tes chaînes... Avant qu'elles t'achèrent... Rien ne t'oblige à souffrir... Tu es libre de partir... Donc ça c'est une première reverb... Ensuite j'ai une reverb room... N'aie pas peur... Libère-toi... Brise tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... Rien ne t'oblige à souffrir... J'ai beaucoup de bus comme tu peux le voir... Et c'est vraiment pour étoffer la voix... Parce que là on a qu'une seule prise voix... Il n'y a pas de bac, de deuxième voix, d'harmonie etc... Donc j'ai étoffé tout ça avec les bus justement... Et puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup... Et là j'ai un slap-bag delay... Qui nous donne le côté vintage... Toi brise tes chaînes... Avant qu'elles t'achèrent... Rien ne t'oblige à souffrir... Tu es libre de partir... En-delà... Les frontières les plus vastes... Tu trouveras consolation... Et puis finalement... C'est un plugin qui est un peu bizarre... A utiliser en parallèle... Et sur la voix surtout... Mais c'est le RC-20... J'ai utilisé ce preset... Le Double Tracking... Rien ne t'oblige à souffrir... Tu es libre de partir... En-delà... Les frontières les plus vastes... Tu trouveras consolation... Ça permet d'élargir un peu la voix... Et d'avoir une bonne image stéréo... Comme ça, ça pousse aussi un peu la voix sur les côtés... Mais de nouveau, c'est un traitement qui est fait en parallèle... Donc on a quand même la voix lead qui est bien au centre... On arrive déjà à la fin du tuto... Je t'ai montré comment mixer une live session... Et quelques astuces pour rattraper une prise de voix qui est pas idéale... J'espère que ça t'aura plu... Et que t'auras appris des petits tips... Comme d'hab, si tu veux me soutenir... Tu peux le faire simplement en t'abonnant à ma chaîne... Et en mettant un petit pouce bleu... Sinon, je te dis à la semaine prochaine... Pour encore plus d'aventures et de folie... D'ici là, porte-toi bien... Prends soin de toi... Bye bye ! Ma vie, ça fait mal... Mais il y a le bonheur... Si tu retrouves la clé de tes valeurs véritables... Tiens bon, ça va aller... Pas de bien, pas de mal... Te rends-tu compte que seule ton âme peut te guérir... Rejoins-moi... Oh oui, rejoins-moi... Dans ce vide si complaisant... Oui, oui... Non, non... N'aie pas peur, libère-toi... Brise tes peines avant qu'elles t'achèrent... Rejoins-moi... Oh oui, rejoins-moi... Dans ce vide si complaisant... Oui, oui... Non, non... N'aie pas peur, libère-toi... Brise tes chaînes avant qu'elles t'achèrent... Rien ne t'oblige à souffrir... Tu es libre de partir... Hors de là... Les frontières les plus vastes... Tu trouveras consolation... Si tu te réunis... Pourquoi tu t'obstimes... Toi qui es emblématique...